... Retour sur ce plateau de Regas croisés, on est finalement rejoint par Rodrigue Aégo. Rodrigue, on évoquait il y a quelques instants, Makissal qui écarte toute possibilité de briguer un troisième mandat. Juste un mot. Non mais je crois qu'il faut percevoir le message de Makissal au-delà du Sénégal. Vous savez que le Sénégal est dans un cadre beaucoup plus réservé aux syndicats des chefs d'État, soit mal élus ou dinosaures, des jeunes dinosaures. Et vous savez, l'autre spectacle auquel la CEDAO s'est livré la dernière fois au Nigeria, ça a laissé perplexe plus d'un. Et vous comprenez que ce sont des multinationales qui jouent les cartes au profit des chefs d'État qui leur sont favorables. Parlant donc du poumon économique qu'ils veulent avoir dans ces États soi-disant colons. Et donc, je lis une pression sur Makissal parce que c'est un non-sens qu'un président qui a soumis une constitution au vote. Et qu'il a parlé de septennat, les gens ont dit non, il dit ça commence par moi, tout et tout. Et que juste après, à l'heure de défendre un bilan, il revient sur ce même sujet qui normalement était classé. Donc pour moi, il ne s'adresse pas aux Sénégalais, mais il s'adresse à ces multinationales qui font pression sur lui, qu'ils n'envisagent pas un troisième mandat. Au même moment, c'est une communication politique qui doit lui permettre de s'asseoir confortablement pour défendre un bilan qui n'existe pas. Vous savez que dans ces genres de pays où le débat sur la constitution est très ambiant, il y a aussi des contestations qui sont très ambiantes. Et quand vous prenez le Sénégal, vous avez le mouvement Yanamar. J'ai eu la chance de les rencontrer en début d'année 2018. Et ils sont clairs, il y a d'autres organisations de défense des droits de l'homme et d'autres organisations internationales qui n'ont pas du tout été d'accord par rapport à la manipulation de la justice pour se dresser en lit qui, aujourd'hui, ne lui est tellement pas favorable. Et donc, ça se joue pour moi sur ces deux tableaux-là. Aujourd'hui, Macky Sall, il se cherche comme un homme pris par une vague et il est capable d'attraper la tête d'un caïman. S'il faut percevoir ça comme une perche pour le sortir d'affaires. Mais au même moment, il s'adresse à ces bonhommes qui cultivent les mandats présidentiels à sa société. Que non, chez moi au Sénégal, les réalités sont différentes. Et les gens ne vont pas me permettre cette histoire-là, de cette communication qu'il s'agit. Sinon, l'opportunité ne se prête pas pour Macky Sall de parler d'une constitution parce que le débat n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Et surtout que, figurez-vous qu'au sein de l'espace CEDAO, si aujourd'hui Macky Sall envisage réellement un troisième mandat, ses pairs l'aideront à la soirée. Sauf que les réalités ne sont pas les mêmes. Vous avez une armée sénégalaise qui se respecte très très bien. Vous savez, vous avez des forces, même si vous prenez juste le dossier Karim Ouad, vous comprenez qu'il y a eu des pesanteurs qui ont empêché Macky Sall de faire ce qu'il voulait réellement, même s'il a réussi à envoyer le monsieur se ressourcer quelque part en Occident avant de revenir. Donc c'est un jeu qui se joue, mais perdant pour Macky Sall dans tous les sens. Sauf que là où je note l'aspect négatif, c'est quand il s'adresse à ses faiseurs de roi, ou ses faiseurs de président exceptionnels, que ça ne peut pas marcher avec lui. Et donc, il s'avoue vaincu pour moi, automatiquement. Merci Rodrigue. On aborde le deuxième thème de cette rencontre de ce soir, la R.D. Congo, élection Fayoulou, largement en tête selon son auditeur de campagne. Votre commentaire, Credo ? Non, mais moi je dis, nous avons suivi le jour du vote, c'est le candidat, ou bien le dauphin de M. Kabila, qui s'était déjà autoproclamé juste après avoir accompli son devoir civique. Donc aujourd'hui, c'est le candidat de l'opposition, bien l'un des candidats de cette coalition, M. Martin Fayoulou, qui s'estime par le biais de son directeur de campagne, qu'ils sont en bonne position pour remporter la présidentielle. Mais moi je dis, ce sont les communications, disons politiques, venant de tous les états-majors. Et je crois que c'est de bon alloi que le candidat de l'opposition puisse tenir ses propos, parce que si le dauphin, ou bien le candidat de M. Kabila l'a dit dès le jour du vote, donc il faut maintenant faire un débat de communication. Et c'est sur ce terrain que moi je vois la sortie du directeur de campagne de M. Fayoulou, M. Pierre Lumbil. – Crédo, tu étais là bientôt souligné il y a quelques secondes, ce qui veut dire que l'opposition toujours en Afrique, ben tu es dans un amateurisme qui ne dit pas son nom ? – Non, on ne peut pas parler de l'amateurisme, mais où ? – On s'autoproclame et puis… – Non, non, jusque-là, on ne peut pas en vouloir au directeur de campagne de Martin Fayoulou, puisque déjà, quand vous suivez le candidat de la majorité, a déjà dit, jusqu'à la sortie du bureau de vote, qu'il est le président de la RDC. – De prochain. – Oui, bien sûr, il est déjà le… c'est lui, déjà ce jour-là, il est le président. Alors vous pouvez imaginer cela ? Quelle déclaration ! Moi quand je l'ai suivi, c'est comme si tout est déjà ficelé, ficelé pour le Congo. Et dites-vous bien, la confusion totale qui règne aujourd'hui prouve à suffisance que ceux qui sont au pouvoir ont déjà un plan. Ils ont déjà manigancé quelque chose pour être proclamés vainqueurs de ces élections. La coupée de l'Internet, le RFI qui a perdu le réseau, qui a été coupé, et tant d'autres choses. Vous voyez le jour des élections, vous savez comment ça s'est passé, et des cartes qu'on a retrouvées, l'élection, de toute façon, quand je vois la CENI se dire satisfait de ces élections, ça dit que le clan Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Et vous avez compris comment ils ont déjà… Il y a trois départements qui sont hors course, qui iront aux élections en mars. Mais imaginez l'Afrique, pourtant le Congo est dans une institution africaine qui s'appelle l'Union africaine. L'Organisation des Nations Unies est là. Quel est le rôle de toutes ces institutions dans l'organisation de ces élections ? Dans la vision de ces États… Mais c'est un pays indépendant. Mais il faut parler… Qu'est-ce que vous appelez par l'indépendance ? Le Congo est indépendant quand ? Le Congo est indépendant quand ? Dites-moi, il est indépendant quand ? Le Congo n'est pas… La Rue démocratique n'est pas indépendante. Vous regardez comment l'État-là est fichelé, morcelé. Des rebelles qui sont un peu partout. L'indépendance est où ? Jusque-là, l'État congolais n'a pas pu réussir à instaurer l'autorité de l'État. Il n'y en a pas au Congo démocratique. Vous voyez la raison pour laquelle les États-là, les départements ne vont pas… Non, moi, la période post-électorale au Congo est déjà… Le monde entier sait déjà. Les institutions internationales savent déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et comme on sait le faire dans ces pays qui n'ont jamais connu d'atténance réelle, vous vous rappelez, après Momboutou, Kabila père et Kabila fils, il n'y a jamais eu des élections en bonne et due forme, des élections toujours contestées. Et là, heureusement qu'il y a une Église catholique qui a dit « Veille au grain ». C'est ça, je crois que la bête noire de la RDC du clan Kabila, c'est l'Église catholique qui veille au grain, qui a déplacé plus de 20 000 à 40 000 observateurs et qui suit de près et qui dit au temps venu le commerce que les choses se déroulent. Donc, le Congo démocratique, le République mondiale du Congo est encore parti pour sombrer. Ça, vraiment, la période post-électorale va être catastrophique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont déjà. Déjà, ça ne va pas en épicé. – Rodrigue, Arrigo, comment peut-on comprendre cette sortie tonitriante de ces différents candidats ? – Ah oui, pour Fallu, m'intéresse parce que ça résonne comme un cri de guerre. Appelons donc, par exemple, les populations pongolaises qui sont favorables au changement d'opposition de s'apprêter pour défendre une victoire qui peut exister ou qui peut ne pas exister. Je le dis ainsi parce que je sais qu'en Afrique, la victoire a toujours existé aux côtés de l'opposition, mais étant au parti, au pouvoir, avec tous les leviers du pouvoir, étant donc adepte ou attaquant du sport favori, c'est-à-dire la fraude électorale, ou si vous voulez dire les fraudes massivement électorales. Et donc, cette façon d'organiser les scrutins, ça amène les candidats issus de l'opposition à affreter leur Saham Pourdi. Parce que, comment pouvez-vous comprendre que juste après avoir glissé le bulletin dans l'urne, le candidat, le supposé candidat de la majorité, si on peut l'appeler ainsi, se considère déjà président dès ce soir. Je me réjouis de me retrouver ce soir à ce plateau avec le pasteur Dokomi parce que nous étions autour de ce même plateau quand je disais que celui-là qu'on annonce, celui-là qui est choisi par Kabila pour être candidat, c'est une marionnette parce que lui, il sera le vrai président derrière le voile pour tirer sur les ficelles et le président sera là à exécuter les ordres. Parce qu'on a déjà vu ça ailleurs. Donc, c'est un peu ça cette réalité. Mais ça craint tel que Pasteur Dokomi l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez ce pays, les gens qui votent les armes au point, c'est ça l'élection ? Moi, ça pose un problème d'élection même. Est-ce qu'il faut encore aller aux élections en Afrique ? Je pense qu'il faut trouver, je ne sais pas, une formule pour seulement prendre les gens parce qu'il n'y a pas d'élection en Afrique. Quelques États font l'exception, mais majoritairement, on ne peut plus parler d'élection. Et ça ne tombe pas quand vous avez une commission soi-disant indépendante qui vient pousser un ouf de satisfaits-ci par rapport au déroulement des choses. Quand par endroit, on a appris quand même qu'on a incendié, il y a eu des urnes, il y a eu des centres de vote qui ont été pris d'assaut, ainsi de suite et tout, et on est satisfait. Ne soyez pas étonnés de tout ça. L'Afrique est malade de ces hommes politiques. Pour saluer de passage le ministre Robert Doucet, c'est parce qu'il a vu clair, même si par endroit, je trouve un peu biaisé le regard qu'il a eu dans son livre et ce qui se fait sur le terrain. Mais il a dit la vérité parce que l'Afrique est fondamentalement malade de ces hommes politiques, obsédés par le pouvoir, des gens qui pensent que leur condom ombilical se trouve dans le pouvoir. Non, il faut apprendre à quitter les choses. Kabila a fait quoi concrètement ? Lui, ce n'est pas Kabila. Moi, je trouve quelque part qu'il est pris en otage, puisque c'est un donneur. Il donne à manger aux gens qui ont intérêt de voir quelqu'un d'autre pleinement dans un mécanisme érigé en système qui existe. Puisque si l'opposition prend le pouvoir, les intérêts des Occidentaux seraient en jeu. Et donc, il faut encore mettre des années pour replacer les pions. On n'est pas du tout d'accord. Mais il revient aux Africains de comprendre que ceux-là, ces messieurs en costard, qui viennent nous narguer avec leurs Français sans fin, ou leurs Anglais sans fin, soi-disant observateurs, qui poussent nos pays dans la guéenne, sont des trompeurs. Et c'est à nous de prendre conscience pour sauver nos pays. Parce que personne ne viendra construire la R des Congos à la place des Congolais. Et personne ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Credo, finalement, quel est le rôle de la CENI dans tout ça ? Non, je crois que c'est la CENI qui organise les élections. Et selon les tests... Il n'y a plus de confiance, en fait, puisque tout le monde donne le résultat. Non, mais nous avons vu des résultats, des résultats partiels sur les réseaux sociaux, qui donnent également, gagnant le candidat qu'on appelle de M. Kabila, M. Ramazani et Chadari. Parce qu'on dit que dans les fiefs de Maniema et puis de Goma, donc qu'il est largement en tête, donc sur les réseaux sociaux, donc il y a des résultats qui le propulsent aussi. Mais moi, je dis, à un certain moment, les réseaux sociaux ne font pas uniquement du bien aux populations africaines. Et dans le cas d'espèce aux populations congolaises, parce que chaque, disons, chaque État-major peut ventiler des informations sur les réseaux sociaux. Et ces informations-là, il faudrait qu'on apprenne. Nous sommes dans ce cycle d'apprentissage de la démocratie. Aucun pays africain n'est encore mûr pour cette démocratie-là. Mais lorsqu'on a des institutions, il faudrait qu'on apprenne à respecter ces institutions-là. Et dans le cas d'espèce du Congo, on dit que c'est la CENI qui organise, qui proclame les résultats provisoires, quitte à être définitive par le biais de la cour conditionnelle. Et nous avons vu également comment est-ce que la CENI a organisé, dans des conditions assez difficiles, les élections du côté de l'Aire des Congos. Le pasteur Do l'a dit. Il est inconcevable, inadmissible, qu'on nous dit que certains vont voter le 30 décembre et d'autres vont voter au mois de mars. Alors que le nouveau président va prendre fonction le 18 janvier. Donc là, on ne peut pas. On peut faire toutes les contorsions d'esprit. On ne trouvera pas le lien qui puisse justifier cela. Maintenant, si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur des propos de mon cher ami Rodrigue. lorsqu'il a tenté de juger les propos du candidat de M. Kabila, M. Ramazani et autres. Mais moi, je le comprends. Je le comprends parce que, vous savez, si on veut voir le schéma politique aujourd'hui du côté de la RD, on peut dire aisément que M. Kabila a été forcé pour organiser même les élections-là, parce qu'il n'était pas dans cette prédisposition-là. Et le candidat, ou bien son candidat, M. Ramazani, en disant, après avoir accompli son devoir civil, qu'il est le président, je considère cela comme un langage politique, c'est du verbiage politique pour juste titiller le camp divers. Et la réponse, nous l'avons eue aujourd'hui. Donc là, et aussi, il y a un second aspect du développement de Rodrigue Aégo, s'interrogeant sur l'utilité ou bien l'opportunité encore des missions d'observation électorale et autres. Les missions d'observation électorale n'ont pas pour mission d'influer sur le processus, mais de voir le cadre légal, le cadre d'organisation, et voir également sur le terrain si les élections, si les citoyens ont pu accomplir le devoir civique-là, dans les meilleures conditions, ou bien selon les tests en vigueur dans le pays et autres. Donc aucune mission d'observation n'a pour principal rôle d'outrepasser ces prérogatives. Donc il faudrait que nous puissions le faire. Et là même, il y a des missions d'observation qui nous viennent de l'extérieur, mais pas seulement de l'Afrique, même du côté de l'Occident. Mais dans le cas d'espèce de la Rd Congo, on a appris que la Rd Congo n'a pas accrédité des missions d'observation parce qu'elle s'estime que les Congolais même peuvent organiser ces gens d'élection. Mais moi je crois que les missions d'observation ont toujours leur rôle à jouer dans le processus électoraux que nous avons dans nos pays. Ce n'est pas peut-être une crise de confiance quand on sait aujourd'hui que ces missions d'observation ne font qu'apprécier... Oui, non, Mathieu, ce qu'il faut chercher à comprendre, quel est le cadre d'une mission d'observation électorale ? Une mission d'observation électorale ne fait que rendre compte du processus électoral. Dans le cas d'espèce du Togo, nous avons eu droit à une mission d'observation à long terme de la CEDAO qui a suivi toutes les étapes du processus de... On va revenir, on va revenir, on va revenir. Donc après ça, il a mis le vote même. Maintenant, la mission d'observation de la CEDAO dans le cas d'espèce du Togo a rendu compte de l'observation le jour des élections. Là, nous sommes au Congo. Oui, nous sommes au Congo, mais c'est un exemple pour expliquer comment les missions d'observation travaillent. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse quand... Il y a quelque chose qui m'intéresse quand... Je parle de... qu'on respecte les institutions de la République. Il y a certaines nations, certains pays en Afrique, qui ne sont pas des républiques. Parce que la manière dont on les gère, c'est comme si un cafétariat où, bon, on s'organise et puis les gens le gèrent à leur façon. Ce ne sont pas des républiques. Les pays d'Afrique ne sont pas des républiques. Parce qu'on sent que c'est un groupe qui... Finalement, c'est quoi une république ? Une république, c'est... Publique. C'est une sous-public. C'est reste publical. Donc, quelque chose qui est public commune. Où chacun peut avoir sa part. Ici, on ne voit pas. En Afrique, c'est des minorités qui gèrent. Et ça, ce n'est plus des républiques. Alors, quand il parle de respect, il faut que ces études-là se respectent. Ces études-là ne se respectent pas elles-mêmes. Parce que, dès qu'on les met là, celui qui dirige a ce qu'on appelle... Il a un devoir de rapport à celui qu'il a mis là-bas. Et il n'est pas dans le sens d'une institution de la république. Donc, il faut que celui qui l'a mis là-bas, il fasse tout pour le gagner. Pour qu'il gagne les élections. Et c'est ça le dommage. Alors, il n'a continué pas à parler de la mission d'observation. Mais je crois quand même que, si au Congo, il n'y a pas de mission d'observation, c'est parce que les gens ont des idées préconçues. C'est-à-dire, parce qu'on estime que les Européens qui déjà ont sanctionné 14 autorités congolaises pour leur implication dans des violences et autres. Dans le candidat de Kabila aussi. Dans le candidat lui-même. Donc, vous comprenez que pour le Congo, la mission d'observation quand même a un rôle très important. Même s'il n'a pas influencé, c'est ce qu'il a vu. Mais malheureusement, il y a des formules qui sont bien préparées. Et c'est ces formules-là qu'on suit partout. On a constaté certaines anomalies, mais qui n'ont pas d'incidence sur le processus électoral. Et c'est ça. Par exemple, quand vous prenez des gens qui ont circulé dans le pays, qui ont vu des urnes brûlées, des armes, des électeurs qui sont conduits par des armes, et que dans le rapport de leur mission, on n'en parle pas. Et qu'on nous dit que tout s'est bien déroulé, on va gagner une conférence de France. On dit que tout s'est bien déroulé. Et quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui s'est passé là, ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'envoyer tous les observateurs dans ces conférences. – C'est toujours dans le cas du Congo ? – Non, je suis en train de faire, je suis en train de paraphraser. Donc c'est pratiquement la même chose. Donc les missions d'observation doivent veiller à la régularité des élections. S'ils ne le font pas, je ne sais pas quel serait leur état. – J'aimerais me prononcer sur l'aspect des réseaux sociaux dans un premier temps, parce que pour moi… – Qui ont été coupés en fait ? – Non, 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 pas coupés, pas coupés, parce que mon année Credo disait que les réseaux sociaux ne nous arrangent pas en Afrique, parce que les gens publient des réseaux sociaux. – Non, je n'ai pas dit systématiquement, donc ce n'est pas fermé, mais j'ai dit toutes les fois… – Toutes les fois. – Mais que les réseaux sociaux ne sauraient aider les populations, parce que c'est un canal où chaque état-major peut ventiler ses informations comme vous. – La question aujourd'hui est de savoir pourquoi les réseaux sociaux sont devenus cet instrument-là. Mathieu l'a dit lui-même, il y a une méfiance, la confiance n'est plus à la maison. Pour que qui que ce soit reste là… – Et regarder les médias publics. – Et regarder les médias racontés. – Qui nous comportent des mensonges. – Des conneries, des choses qu'on leur met sur papier, on dit il faut lire et rentrer à la maison. Non, les gens ne peuvent plus. Mais si on sait comment utiliser ces réseaux sociaux, on rétablit la confiance. – Personne n'a peur par exemple d'attendre une CENI fut-elle indépendante proclamer des résultats vrais. Peu importe la durée. Mais aujourd'hui, vu que déjà quand on parle de CENI, ça tape sur les thèmes. On sait que c'est bonjour la fraude électorale. Mais les gens s'apprêtent à publier rapidement. Le mec qui sort de son bureau de vote, il attend, on fait le déprimant, il largue les résultats. C'est ce qui se passe… – Pour prendre le contre-pied de la CENI. – C'est là où se situe le problème véritable aujourd'hui. Parce que ces soi-disant commissions électorales nationales dites indépendantes, ils doivent véritablement devenir indépendants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pour quelqu'un qui sait qu'il n'a rien à cacher, pourquoi on va couper l'Internet ? Pourquoi on va couper l'Internet ? – Après la réception de RFI qui a été coupée. – Pourquoi ? Pourquoi on ne se repose rien ? – C'est parce que quelque part, généralement, quand on coupe RFI, c'est que soit le correspondant n'est pas dans l'eau dans laquelle on voulait le mettre. Et donc, ils ne sont pas d'accord. Partout, ils sont les mêmes ces États-là. C'est le même comportement. On dirait des jumeaux d'un même père et d'une même mère. C'est le même comportement. Des partis au pouvoir qui organisent des élections qui ne veulent jamais perdre parce que les institutions sont au bord du pouvoir et ne sont jamais indépendantes. Ça, c'est l'autre aspect. Revenons encore à l'ère des Congos. La question des observateurs, ça me tient toujours à cœur. Et je dis, ces messieurs en costard, ils doivent changer de carrière. Ce sont des grands messieurs. Et je me demande s'ils arrivent à se mirer quand ils rentrent dans leur maison après avoir raconté des bêtises sur les antennes. C'est trop facile de rassembler la presse et de nous faire comprendre ce que nous voyons de blanc. On nous dit que c'est noir. Et quand vous posez des questions, ces messieurs vous embêtent. Ils plient bagage, c'est-à-dire ils répondent même pas aux questions. Et ils écoutent les conférences de presse, ils disparaissent. Non. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis furieux. Je suis furieux parce que j'aime l'Afrique. L'Afrique. La mer des continents, je l'aime. Parce que c'est mon Afrique. Et si tout le monde prend ça comme ça, nous allons pouvoir rebâtir notre Afrique. L'obsession du pouvoir doit s'arrêter. La formule magique des incidents mineurs. Vous prenez les gens qu'on dirige avec des calaches. Quand je prends l'aspect d'un pays, observation. Mon aîné l'a dit, ça m'a intéressé. Figurez-vous que je permettez si je prends l'exemple de quelques quartiers de l'Omé. Prenez par exemple, on dit Bé, on sécurise les journaux Bé. Les militaires qui rentrent, par exemple, dans un centre de vote à Codulia Copé, qui tirent en l'air d'autres, qui emportent les urnes. Les informations allant de bouche à oreille rapidement, ça débouche à Adido Gommé. Vous pensez que ceux qui doivent voter vont aller voter ? La première des choses que les populations font dans ces cas-là, c'est de rentrer. Trouver, par exemple, la frontière qui est proche de l'abri quelque part. Donc, ces messieurs viennent nous dire que ces incidents sont mineurs et que ne répercutent pas sur le processus électoral. Je leur dis de reprendre un cahier de 200 pages avec un stylo et d'aller apprendre ce qu'on met dans l'observation. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent ? Dans les jours qui viennent, du côté de la RDC, je crois que mon ami, le passeur l'a dit, la période post-électorale sera une période assez difficile pour les Congolais. Donc, je crois que les hommes politiques doivent viser l'intérêt de leur pays. C'est déjà... Donc, on voit déjà des bribes, des foyers, des braises du côté de la RDC, mais la lourde responsabilité revient au président Kabila, qui doit jouer une partition assez importante sur cette note musicale. Et si vous le permettez, je voudrais revenir un peu pour nuancer les propos de mon cher ami Rodrigue lorsqu'il parle des réseaux sociaux. Je dis, nous ne disons pas que les réseaux sociaux sont uniquement négatifs, mais dans un processus électoral, il faut faire très attention en l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi les lois au niveau pays en matière d'élection disent que les organes habiletés à donner les résultats partiels ou provisoires ou définitifs sont des organes que nous connaissons. Que ce soit au Congo, comme au Togo et dans d'autres pays, c'est la CENI, puis la Cour constitutionnelle, l'autre là. Vous savez, les hommes politiques étant de tout bord obsédés par le pouvoir, chacun peut créer des informations sur les réseaux sociaux qui vont hypothéquer l'avenir même du pays pour ne pas dire le processus en cours. Donc c'est là où je dis que nous devons faire très attention ou bien les hommes politiques ne doivent pas prendre en otage les réseaux sociaux rien que pour semer le bordel. Cela ne voudrait pas dire que toutes les informations qui sont sur les réseaux sociaux sont de fausses informations ou pour bien le truc là. Mais quelle est l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux ? C'est dangereux parce que si nous n'allons pas, par exemple, en compétition moyenne et rodrigue, si nous ne sommes pas dans des prédispositions d'esprit, si nous ne visons pas l'intérêt de nos populations, je peux bien perdre. Et étant conscient que la lue ouvre les choses, donc je ne peux pas gagner les élections, mais je peux demander à mes jeunes ou bien à mes électeurs de semer le bordel pour proclamer des résultats. Est-ce que vous pensez que c'est ce dont l'Afrique a besoin ? Je l'ai devenu intervenir. Crédo, tu as monopolisé la parole. Je n'ai pas de regard à quoi se dévite.